j'ai eu le plaisir de rencontrer dix femmes camerounaises sans expérience agricole mais qui sont par la suite devenues cultivatrices grâce à notre formation pas à pas simple et terre à terre nous avons établi ensemble un compte prévisionnel pour calculer les bénéfices de la culture de laitue sur cent mètres carrés aujourd'hui encore une fois nous vous accompagnons dans ce calcul simple après quoi nous vous proposons de vous exercer seul sur la culture du piment ou du maïs ou les deux pourquoi pas formez-vous à votre rythme débutant ou non c'est une excellente introduction pour apprendre à calculer le bénéfice pour chaque spéculation les premiers inscrits bénéficieront d'une réduction donc n'hésitez pas rendez-vous sur le site à Groeden le lien se trouve en barre de description ou dans le premier commentaire épinglé quand j'étais étudiante en agriculture au Québec j'avais présenté un exposé sur le zaï je trouvais important de parler aux québécois de cette technique utilisée pour cultiver des terres fortement dégradées et mises en place et améliorées par des africains eux-mêmes quel est le contexte depuis environ le début du troisième millénaire avant jésus-christ les peuples du sahel cette étendue aride aux portes du sahara qui s'étend d'est en ouest de l'afrique ont dû déployer une ingéniosité inégalée pour capter et maîtriser cette ressource rare et extrêmement précieuse dans cette zone l'eau surtout dans les années 1970 à 1980 car une sécheresse sévère a frappé les habitants de cette zone ils ont dû développer des méthodes astucieuses pour tirer le meilleur parti de chaque goutte en fait tout aurait commencé au mali et les burkinabés auraient amélioré la technique du zaï nous allons donc voir en quoi consiste cette technique comment la mettre en place ses effets mais aussi ses avantages et ses limites je vous donnerai bien évidemment des conseils précieux pour réussir cette technique dans les règles de l'art allez c'est parti bonjour bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne agro-héden je suis Muriel ingénieur agronome membre de l'ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise agro-héden au Cameroun rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer comme précisé il y a quelques secondes c'est au coeur du yatanga dans le nord du burkina Faso qui est développée la technique du zaï telle que nous la connaissons aujourd'hui mais cette technique est pratiquée aussi au Mali, Niger, Tchad, Cameroun, Cap Vert et Tanzanie Quelles sont les conditions d'utilisation ? vous devez avoir un sol non sableux et il ne suffit pas que de le toucher mais faire réaliser une analyse de sol le sol doit également être compacté, dénudé et non inondable la pente doit être faible le zaï manuel est généralement pratiqué sur de petites surfaces donc maximum un hectare et en culture pluviale c'est à dire des cultures dont l'approvisionnement en eau ne dépend que des pluies la pluviométrie d'ailleurs doit être comprise entre 300 et 800 mm et c'est très important parce que s'il ne pleut pas assez, le zaï n'est pas fonctionnel maintenant les ressources, de quoi avez-vous besoin ? en termes de matériel, il vous faudra une pioche par personne pour un hectare maximum une brouette pour transporter le fertilisant vous devez mettre deux poignées par trou pour la main d'oeuvre, un homme peut travailler un hectare en 42 jours s'il fait 4 heures de travail pénible par journée uniquement pour les coûts, comptez 30 000 francs CFA par hectare donc pour réaliser la technique du zaï, grosso modo il faut creuser des trous et y planter des cultures la terre sortie permet de former un bourrelet le zaï vise à concentrer l'eau et les éléments nutritifs pour favoriser la croissance des cultures dans un environnement où la pluie est incertaine on se retrouve sur les manches, je vous explique tout de suite étape par étape comment procéder alors soyez bien attentif comme je vous disais tantôt vous devez avoir une faible pente et vous devez bien orienter vos trous selon le sens d'écoulement de l'eau on débute par la réalisation des poquets commencez aussitôt que la saison sèche s'installe en fait plus tôt sont faits les trous à cette période plus le vent déposera de la terre fine riche en éléments minéraux ainsi que des débris végétaux dans les trous avec la pioche prévoyez des trous d'un diamètre de 30 cm à peu près et d'une profondeur d'environ 20 cm espacez chaque trou d'environ 80 cm et disposez de préférence en quinconce le quinconce c'est ça mettez la terre profonde la plus claire au dessus du trou comme ceci puis placez de côté la terre superficielle la plus sombre qui permettra de recouvrir les graines par la suite donc voici en image à quoi ressemble votre travail à ce stade deuxième étape, l'épandage du fertilisant dans les trous intégrer le fertilisant dans le trou aussitôt qu'il est fait à 10 cm de profondeur environ le fertilisant est soit du fumier à peu près 500 g mélangé à la terre ou environ 200 g de compost la troisième étape, c'est la poudrette qu'est-ce que c'est ? ce sont des déchets de cuisine auxquels on mélange ou non des excréments animaux ou humains puis on sèche au soleil donc cette poudrette on en ajoute deux poignées et ce qui est intéressant c'est qu'elle attire les termites ces termites elles vont creuser des galeries dans le sol et ça c'est tout bénéfice pour nous autres parce que ça va améliorer la circulation de l'eau donc son infiltration l'air pourra aussi circuler et les racines s'installer les rendements agricoles sont alors bien supérieurs à ceux des cultures traditionnelles ainsi quand vous voyez un nid de termites dans votre champ ne l'enlevez pas sauf si elle freine votre productivité Quatrième et dernière étape, le semis à la pluie Attendez la deuxième pluie pour semer environ 3 à 5 graines par trou selon la variété et le coût de vos semences ce sera généralement des céréales de type mille et sorgho lorsque les pluies arrivent ces poquets se remplissent d'eau et les nutriments sont libérés attirant les termites voici un schéma du fonctionnement alors ici on commence par déterminer le sens de la pente ce qui veut dire donc le sens de l'écoulement de l'eau ça veut donc dire que le haut de la pente est ici et le bas de la pente se situe là ensuite on creuse le trou on forme le bourrelet juste ici puis on met le compost ou le fumier qui en se dégradant va libérer des minéraux mais va aussi améliorer la structure du sol on plante les graines et lorsque les pluies tombent elles se heurtent au bourrelet de terre puis s'infiltrent dans le poquet et permettent à la plante de germer les racines se développent et grâce à cette structure du sol améliorée les racines sont capables d'aller puiser les minéraux du sol et voilà concernant l'entretien en saison sèche chaque année dès que possible retirez les sédiments déposés dans les poquets comme le sable par exemple ou les mauvaises herbes et retirez également des plants s'il en reste dans les poquets tous les deux ans déposez 500 g de fumier ou environ 200 g de compost ou deux poignées de poudrette dans chaque trou puis recouvrez de terre maintenant si je peux vous donner quelques conseils pour réussir cette installation il faut d'une part désherber aussi tôt que possible vos poquets deuxième chose enrichissez suffisamment chaque trou de fertilisant même si vous ne remplissez pas tous les poquets ce n'est pas grave troisième point utilisez de préférence du compost comme fertilisant il rend en effet la technique plus efficace et enfin si possible en amont pensez à protéger vos poquets des surplus d'eau en installant des barrières telles que des diguettes ou des cordons pieds ainsi donc pour y résumer le zaï permet d'augmenter considérablement les rendements si on y met des fertilisants bien sûr d'améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol de diminuer la dureté du sol et enfin de piéger les sédiments riches en minéraux et la matière organique qui sont transportés par l'eau maintenant quels sont les avantages et les inconvénients du zaï manuel on va commencer par les inconvénients d'un point de vue technique le zaï requiert une forte main d'oeuvre il faut également s'assurer d'avoir des fertilisants disponibles compost ou fumier d'un point de vue agronomique si vos poquets ne sont pas protégés vous pouvez avoir des risques d'inondation dans vos trous et enfin pour le volet économique la limite est que le temps de travail est élevé et évidemment le temps c'est de l'argent maintenant les avantages techniquement le zaï représente un faible niveau de complexité d'un point de vue agronomique grâce notamment à l'apport localisé de matières organiques et l'accroissement du stock d'eau on note un meilleur fonctionnement du système racinaire on constate également une meilleure alimentation hydrique et minérale on remarque aussi une hausse des activités biologiques du sol une fertilité du sol rapidement améliorée une réhabilitation de la fertilité du sol et une baisse du ruissellement et de l'érosion par le vent au ras du sol et d'un point de vue économique le zaï permet de diminuer la quantité de semences et d'amendements nécessaires par ailleurs on constate une amélioration du rendement dès la première année surtout si on met des fertilisants maintenant ce qui peut freiner l'adoption globalisée de cette technique c'est la faible disponibilité des fertilisants et la pénibilité du travail au Burkina Faso, des organisations comme l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, l'INERA et des ONG ont mécanisé la fabrication des poquets pour réduire la charge de travail au Sénégal, des maires ont distribué des tarières mécaniques aux agriculteurs pour accélérer la préparation des poquets dites-moi si cela vous intéresse je pourrais préparer un épisode comme celui-ci sur le zaï mécanisé depuis des siècles, les agriculteurs du Sahel ont dû faire preuve d'innovation pour faire face aux limites de la ressource en eau privilégiant des méthodes durables les techniques traditionnelles telles que le zaï représentent des formes intelligentes d'adaptation aux conditions climatiques extrêmes la préservation et l'apprentissage des techniques anciennes revêtent une grande importance pour faire face aux défis climatiques actuels voici un parfait exemple de technique naturante les paysans sahéliens sont de véritables chercheurs aux pieds nus entre guillemets, qui ont silencieusement innové pour préserver leur environnement malgré les limitations en eau ces méthodes ancestrales offrent des leçons précieuses pour l'adaptation aux conditions thermiques et hydriques qui pourraient ressembler à ce que vivront les régions méditerranéennes en 2100 selon certaines projections une chose est certaine, il est essentiel d'écouter et de tirer des enseignements des secrets des paysans sahéliens pour façonner un avenir agricole durable c'est la fin de cet épisode je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur facebook, twitter, instagram, spotify bientôt sur tiktok merci à celles et ceux qui m'ont écouté jusqu'ici prenez ceux de vous prenez ceux de vous qui sont ensuite tout